Et le jour se lève doucement dans le monde de The Front. YouTube, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait quelques jours, moi, que je n'ai pas joué sur cette partie sur The Front. Et, pendant que moi, je glandais à ne rien faire, ou plutôt à faire autre chose, les développeurs, eux, ne glandaient pas. Ils ont sorti plusieurs mises à jour. On est exactement sur la version 1.0.6. Et depuis la dernière fois que j'ai joué, je crois qu'ils ont sorti la 1.04, la 1.05 et la 1.06. 100 mètres de notes pour la 1.05, vu qu'ils sont tellement allés vite que c'est passé directement de la 4 à la 6. C'est des optimisations du jeu et des correctifs, des fixes. Vous avez tout le récapitulatif ici, sur la page de Steam du jeu, évidemment. Et il y a un truc intéressant que je voulais vous montrer. C'est un guide qui permet de savoir comment créer un serveur, des serveurs dédiés, et des serveurs hébergés, solo, pour faire du jeu en local, comme je fais. Donc, n'hésitez pas, au cas où, si jamais vous galérez, parce que c'est vrai que la configuration du jeu est assez compliquée pour quelqu'un qui arrive sur ce type de jeu la première fois. Il y a plein de paramètres à mettre. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un tutoriel. Par contre, c'est uniquement en anglais. Alors, après, vous avez un peu de texte. Sur navigateur Internet, vous pouvez faire clic droit, traduire en français. Comme ça, au moins, vous avez la trad français. Par contre, pour les vidéos, il faudra, s'il y a moyen, vous utilisez le sous-titrage automatique YouTube en français. Et comme ça, ça vous aidera à configurer votre partie, si jamais vous voulez jouer en solo, ou même à plusieurs, mais en serveur hébergé. Donc, serveur hébergé, ça vaut tout simplement dire que c'est vous qui hébergez la partie sur votre PC, et que si vous jouez seul ou à plusieurs, quand votre PC est sur le jeu, le jeu tourne. Sinon, il ne tourne pas. Alors que si jamais vous êtes sur un serveur dit dédié, c'est directement un prestataire de serveur, donc un serveur en ligne, sur lequel vous pouvez rejoindre à n'importe quel instant, et pareil pour les autres joueurs. Ok ? Bon. Je reprends ma respiration. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a à faire ? Tellement de choses à faire. On a un établi médical à faire. On a un bandage chaud et une pommade contre les brûlures à faire, et également une petite doublure thermique. Ça va nous permettre d'avancer sur la quête. La petite doublure thermique est là. Elle nécessite 4 scotches et 25 fourrures de plus. Et pour le reste, ça sera au niveau des établis. Je continuerai mes pièges, mais je vais le faire ponctuellement de temps en temps. Je ne vais pas faire ça pendant 3 plombes, parce que c'est long, tout simplement. Donc on récupère ça, et on récupère les fourrures. Alors les fourrures... Je ne sais plus ici. Ouah, je n'en ai pas assez ! Sérieux ? Je n'ai que ça comme fourrure ? Oh non, c'est naze. Ah, je sais bien que j'en ai plus. Alors attendez, il faut que je récupère les fourrures là également, et je les rangerai au même endroit. C'était rangé comme de la merde, j'ai dû ranger ça à l'arrache. Mais ce n'est pas grave, quoi qu'il en soit, on se fait la petite douleur thermique, qui rajoute 2% de résistance au froid, et résistance à la chaleur, moins 2 par contre. Donc il y a un bonus et un malus, mais il y a la même chose, version rafraîchissant, on va dire, plus 2 à la chaleur, mais moins 2 au froid. Donc c'est à permuter. On l'a fait, je crois que je vous ai déjà montré comment ça fonctionne ce système. Il suffit ensuite juste de cliquer sur votre vêtement, et la ressource va apparaître ici, le mod, appelons ça un mod, il va apparaître ici, et il suffit de le glisser, déposer, comme là. Ça c'est le sac de rangement. Voilà, je reviens dessus parce que je ne suis pas sûr de le voir montrer. Je l'ai déjà montré, c'est sûr, mais comme j'ai deux parties en même temps, une sur Twitch, une sur YouTube, je ne suis pas sûr de ce que je fais à droite, à gauche. Et voilà, j'aime bien vous montrer au cas où, comme ça, si vous le savez, ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave, si vous ne le savez pas, au moins, vous le sachiez. On mange. Encore, je peux tout manger, je pense, voilà. Et je prendrai un petit poisson plus tard. Donc la doublure thermique est faite, on va donc l'équiper, même si en vrai, je pense qu'il n'y en a pas besoin, mais si on a trop chaud, on la baissera. Elle est où, la résistance au froid ? Elle n'est pas marquée ? Résistance au froid, 3,26. Et résistance à la chaleur, 4,90. Et donc là, si jamais je mets ma doublure thermique, donc 3,26 et 4,90, on passe à 3,33, c'est mieux, mais à 4,80, c'est moins bien. Bon, ça va, on n'a pas perdu grand-chose au niveau de la résistance à la chaleur, donc ça va. Autre tuto que le jeu nous donne, fabriquer de la poudre à canon. Alors, ça, je l'ai fait dans ma partie Twitch, mais dans ma partie Twitch, on est plus avancé. Comme on fait des lives de 4 heures et qu'on est 3, forcément, ça avance plus vite. Un piège à bête, et donc le fameux établi médical. Alors, l'établi médical nous servira bien assez vite. C'est ici qu'il se fait, et c'est ça. Donc ça nécessite un peu de pierre, un peu de bois et du fer. Des choses qu'on a déjà. Bois, pierre, fer. Voilà, hop, hop. Je vais aller rechercher du bois. Et le fer, il est là. Il nous manque juste un peu de bois. Alors, je vais peut-être ranger un peu mon merdier. Je le fout un peu de fibre là-dedans. Tiens, ça va remplir un peu les trous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre là-dedans ? Bah, rien. Pourquoi j'ai des pièces ici ? Bon, je les laisse là pour plus tard. Au niveau de mes coffres. On a des eaux, on les gardera plus tard. On va pouvoir les transformer. Même si pour l'heure, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Les pots, on les met là. Ok. Je vais peut-être ressouter un peu de fibre ici aussi. Comme je vois que j'en ai pas mal. Et l'essence, je ne suis pas sûr. Si je crois que je le mettais là, parce qu'il y a l'huile brute juste en dessous. Et donc là, on est bon. Le mucus, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, on le met là. Par la suite, on le mettra ailleurs. Vous verrez quand on y sera. Ça, c'est ce qui est lié à la bouffe. Donc la matière pourrie qui nous servira très certainement à faire de l'engrais. Ça, il va falloir la manger. Il ne reste plus qu'une minute 47. Tarte aux fruits. Donc tout ce qui est cuisiné dans le jeu, ça je crois que je vous l'ai dit, mais je vous l'aurai dit au cas où si je ne l'ai pas dit. Tout ce qui est cuisiné et préparé dans le jeu donne un buff. Donc un bonus en plus. Donc là, rétabli 30 de nourriture, plénitude, en 30 secondes et 5 d'hydratation. Plus augmente la résistance à la chaleur de 20 pendant 10 minutes. Et ça peut s'empiler jusqu'à 30. Donc si je mange les 3, j'ai 30 minutes de résistance. Si je trouve la bonne touche pour le becter. Voilà. Et là, ça repart à 30 minutes. Donc je vais la garder pour ne pas la perdre. Ce serait dommage. La carotte va se perdre. Donc on va la manger aussi. Il faudrait que je fasse un frigo par la suite. Vous savez quoi ? Je vais les laisser là en fait. Je n'ai pas besoin de les avoir dans mon inventaire. Ce sera plus clair comme ça. Je peux ranger mon scotch que je vais laisser là. Le pétrole. L'huile. Il faut que j'arrête avec le pétrole. Et ça ici. Donc très important de collecter les éclats d'Ether. Je retire ce que j'ai dit sur une précédente vidéo. La dernière, je crois. Il est possible sur serveur PVP que même quand vous n'êtes pas connecté, quelqu'un vous raid. Le système de raid sur DeFront en PVP, en serveur PVP, il est assez spécial. Moi, j'ai essayé de raid des bases quand je suis arrivé sur le serveur PVP sur lequel je suis avec Lee et Seven sur Twitch. Et je n'ai pas pu casser les structures. Mais en fait, ce n'est pas marqué. Mais si ici, on reste appuyé sur F, on a un menu qui s'ouvre, circulaire. Et donc on a recevoir des fournitures avec E, ouvrir avec F rapide. Avec H, on a les attributs, détruire, améliorer, pour étendre la zone de construction. Ça, on me l'a demandé en commentaire si on pouvait étendre la zone de construction. Oui, ça se fait ici, sur la balise. Peut-être aussi sous le drapeau, si vous n'avez pas la balise. Et ici, vous avez paramètres de défense. Et quand vous allez dessus, vous pouvez définir une plage sur laquelle les joueurs ne vous attaquons pas. Genre, si je le mets comme ça, de minuit à 3h du matin, personne ne pourra attaquer ma base. Les paramètres temporels prendront effet le lundi à minuit. Ah, alors si tu fais ça le mardi matin, t'es baisé jusqu'à la semaine d'après, peut-être. Bon, effet, 24h après le placement. Quand est-ce qu'on est là aujourd'hui ? On est choisi. Bizarre. Moi, je pense qu'il ne faut pas tenir compte de la deuxième phrase. Mais en gros, si vous mettez ça, à partir de ce soir, de minuit à 3h, votre base ne sera pas arrêtable. Bien évidemment, des petits malins pourraient se dire dès qu'il est 3h du mat, je le décale. Ben non, parce qu'il faut attendre 24h pour que ça se remette en place. OK ? Donc dans le segment-là, vous ne pouvez pas vous faire attaquer. Donc certainement que les bases que moi j'ai croisées en PVP étaient dans ce segment par manque de chance. J'ai tapé 2 ou 3 bases différentes. Et ça n'a rien fait. Tout simplement. Voilà, il fallait que je vous montre ça. Parce que je ne l'avais pas fait. Et donc, j'avais dit une connerie par manque de connaissances plutôt également ici. Ce sont des murs à flèches et j'ai pensé que je mettais des... Je pensais que je mettais des murs à pique. Donc il va falloir que je mette des flèches ici en fait pour que ça serve à quelque chose. Sans ça, ça ne sert à rien. On va aller couper le bois. On va faire des flèches. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire mais ce n'est pas grave. Une tarte en plus. Je vais prendre ma hache. Il faudra que je me fasse une hache en... en fer. Ce sera bien mieux que la hache que j'ai là. Je vais récupérer un peu de bois tranquillement. Je vais vous appeler ça sur la vidéo. Ce n'est pas forcément utile de me voir couper des... des arbres à outrance. Oui, j'en profite aussi pour casser du caillou. Et regardez, que vois-je ? Bigre. un animal féroce. Attends, 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 attends. Il me faut de la fourrure. Je suis désolé mon ami mais... ton heure est venue. Meurs, meurs, meurs. Impec, regardez, j'ai récupéré 10 fourrures. Je ne sais plus combien qui m'ont manqué. Mais je pourrais peut-être me faire l'établi médical sur cet épisode. Je reprends mon inlassable farm. Bon, voilà, je finis par cet arbre. Je suis à plus de 300 là au niveau du bois. Ça devrait suffire et j'ai vu un petit lapin passer. Après, je pense que je récupérerai que 10 donc je vais retaper dans le coffre. Bon, de toute façon, la fourrure, ce n'est pas sûr que j'ai besoin de plus que ça. Je vais juste taper la... la bagnole et le loot qu'il y a là. C'est bien que ça repoppe à chaque fois, ça. Ça m'arrange bien. Et puis ensuite, juste après avoir fait l'établi médical qu'on va faire tout de suite, on va s'orienter sur la foudre à canon où on va en avoir besoin pour se refaire des bastos parce que là, les bastos pour le fusil de chasse, c'est pas ouf. Ouais, 30. Nickel, on a récupéré 30 fourrures. Il n'y aura pas besoin de plus pour je crois que c'était une trentaine qu'il fallait. Ouais, je vais quand même le taper. Voilà. Et puis, je vais lancer le craft de mes flèches pour mes murs à flèches. Ça serait bien quand même que ce soit efficace. Après, voilà si, je vais les faire maintenant. Combien ? On me prend 44, c'est bien, il m'en reste comme ça du bois. Et ça prend... Ouais, c'est bien. 44, c'est très bien. Je vais en mettre une dizaine dans chaque truc histoire de... Je sais pas combien on peut en mettre en tout. Ok, bois. Établi. Médical. Ça part. C'est dans les tuyaux, c'est dans les fourneaux. Les flèches. On va commencer à aller les poser en attendant que ça se fasse. Ne perdons pas de temps. Elles sont où ? Vas-y, 10, c'est bien. Merde. Je fais limp. Hop. Là. Là. Ici. Allez. On en remet 12. J'ai mis trop de murs à flèches, ça va être trop gourmand, en fait. En termes de flèches, ça va être trop gourmand, c'est chiant. L'arbalète, je vais la... Ah si, je vais la garder quand même. J'allais dire, je vais la retirer, mais c'est quand même bien pratique de pouvoir se faire des munitions aussi facilement qu'avec les flèches. On va avouer quand même que... Que quelques cailloux et quelques bouts de bois pour pouvoir tuer les mecs, c'est quand même ouf. Ouais, vas-y, c'est assez. Et il m'en reste... Pas un seul, je les ai tous remplis. On verra quand elles auront... Et tout était fait, combien il m'en reste. Donc, l'établi médical, s'il vous plaît. On va se le mettre à l'étage. Je n'aurai pas besoin forcément d'y avoir accès très souvent, c'est comme l'établi de fabrication d'armes. Donc fabrication d'armes, ici, fabrication d'armure et haute, et là, les soins, pourquoi pas. Alors, on va essayer de partitionner ça. Ouais. Ça prend le moins de place possible. Et donc là-dedans, on va pouvoir faire des bandages chauds, de la pommade pour brûlure, et une attelle simple. Bandages chauds et pommade pour brûlure, scotch corde, minerais de fer et minerais de sel organique avec résine. Il y a des... Il y a un tuto à faire là-dessus, je crois. Ouais. Ouais, 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 ouais. Minerais de fer. Est-ce que ça peut encore raffiner un peu ? Vas-y. Raffine-moi ça. Ensuite ça. Et ensuite ça. Minerais de sel organique. On a... Minerais de fer. Il en faudra plusieurs. Pendant que ça se fait, je vais récupérer les scotchs. Les scotchs, la résine qu'il fallait. Alors la résine... Ah, j'en ai qu'une. Ah mais si, j'en ai six là. J'ai si peu de résine que ça ? Et pourquoi il y a ça qui prenne ? Et pourquoi mes éclats d'éther sont là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le dawa là-dedans, c'est pas bien rangé. Ah, encore du minerais de fer. Mais oui, c'est tout le bordel. Que j'ai foutu l'autre jour, ça. Ça va pas là-dedans, bordel de merde. C'est un coffre à bordel. Ça va pas là-dedans. Bon, je suis perdu avec tout ça. Où que c'est que c'est que j'en suis ? Bon, j'ai pas besoin de plus au niveau... Au niveau minerais de fer. Alors, attends. Donc le bandage chaud. La corde. La corde, on va la faire, c'est simple. Ah. Évidemment, j'ai pas de... Et j'ai pas de fibres. Bon, y'en a quelques-unes là, mais je vais les faire directement, les fibres. Vas-y. C'est très bien, j'ai trop de cordes, de toute façon. Donc on met de la corde. Hop. Le scotch. Le minerai. Deux selles organiques. Et... Voilà. On se fait ça. Bam, on valide. Ici, ça va être juste la résine. Hop. On valide. Et la telle. Il y en a pas besoin pour l'instant. Bandage chaud. Voilà. On valide les deux quêtes. Alors après, bandage chaud et pommade pour brûlure. Réduit 50% la durée maximale des effets de la chaleur. C'est des trucs, je vais les laisser là-dedans. Et je les prendrai, on verra. Suivant la météo par la suite sur le jeu. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça va juste me prendre de la place pour que dalle. Et pareil pour le bandage chaud. Et la telle, la telle... On l'a fait, histoire de dire. Il me la demande ou pas ? Collecteur de rosé. Fusil à double canon. Table d'application d'équipement. Poudre à canon. Non, il me la demande pas. Bon, je la fais pas. Ouais, je la fais pas. Je vais juste laisser, hop, la moitié. La moitié, et c'est bon. Comme ça, je relange ça en bas. J'en profite pour ranger un peu mon bordel. Plan commun, je vais le jeter. Je vais le jeter. Ça, ça, ça sera pour plus tard. Chaque fois, ça le met tout en haut, c'est très chiant. Et puis, il n'y a rien d'autre à mettre là-dedans. On va le laisser par terre, ça va dépop tout seul. Alors, la poudre à canon. Je peux pas la faire ici, la poudre à canon. Non. La poudre à canon, il va me falloir une forge. Ah, désolé, j'ai dû faire une pause, une petite coupure. Donc, pour la poudre à canon, je pense qu'il va falloir... Établis de chimie, fourneau en pierre, établis de forge, pyrolyseur. Ah, mais non, mais je peux la faire en haut, en fait. Dans l'établis d'armes, je crois, non ? Je l'ai vu, mais... Il y a de la poudre, là, mais c'est pas ici, apparemment. Au but. Alors, attendez, je l'ai peut-être pas débloqué, en fait. Ça poudra à canon, aussi. Dans arme, logiquement. De toute façon, si jamais je l'ai débloqué, ça doit être marqué où est-ce qu'on l'a fait. Ou alors, c'est nos technologies. Et j'abête. Équipement électrique, génial. Pour plus tard, ça. Fourniture ? Non, fourniture, oui. Il doit être là-dedans. Bah, j'en sais rien. Le sucre. Équipement, non. Véhicule, non, c'est pas de mon port. Structure, non plus. Mais on déverrouille les portes en pierre. Et pour les armes, alors ? Bah, je l'ai pas vue. Dans les basiques. Bracanon, tiens, c'est ici. Utilisé pour la fabrique des balles. Nécessite l'établi de chimie, c'est ça. Ok. Donc, il faut qu'on se fasse l'établi de chimie. On va faire cette quête, comme ça, ça me permettra de me refaire des balles. Donc, établi de chimie. C'est celui-ci. Et il manque juste trois lingots de fer. Donc, normalement, on a ce qu'il faut. Voilà. On va relancer un peu de lingots de fer. On va mettre 30. Ça devrait suffire largement. 10 minutes. Hop. Cinq lingots de fer. De la pierre. Du plomb. Et du cuivre. Je pense même qu'il faut plus. Merde. Je pense qu'il faut plus de bois. On va en mettre encore 30 minutes. Ce sera bien. Voilà. Ok. Nous, lingots de fer. Et on peut désormais faire la poudre à canon. Voilà. Ça avance. Ça avance. C'est bien. Moi, je passe beaucoup de temps dans les ateliers. J'avoue. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il le faut. Et entre deux, on peut se faire un petit raid. Un petit raid. Pour voir si les flèches, ça donne du bon. Il y a un truc que je vais poser aussi. Ça va être... Je ne vous dis pas maintenant. Je vous dirai plus tard. Vous le verrez quand je pourrai débloquer. C'est assez sympa. Je l'ai vu sur mon autre partie. Go. Allez, go. Avec l'assistance... Ah, attendez. Il faut que je répare ça. Désolé. Il me faut du fer. Si la lance en fer, je ne l'ai pas. Ça va être la galère. Est-ce que j'ai du fer là-dedans ? Oui, évidemment. On répare la lance en fer. Hop. Et on remet les lingots. Bon, alors balède, je ne la répare pas osée. Allez, au crépuscule. Recevoir les fournissures. Balance ta sauce. Je ne vois pas les flèches. Ah si, j'ai vu les flèches partir. Ah, l'objectif, c'est de... De les bloquer avant qu'ils aillent sur les flèches. Sinon, ils vont me consommer des flèches. Et quand il y aura les boss, il n'y aura plus de flèches. Vite. Ah, tant pis. Il va me faire mal, lui. Yes. Ça va, ça bloque. Ça bloque. S'il revient, je lui en mets une dans la tronche dès qu'il arrive. Putain, je n'arrive pas à interagir, des fois. C'est bon, ça ne revient pas. Il laisse le temps de looter, quand même, entre deux vagues. Ouh là. Trop de choses. Vous savez quoi ? Je vais remettre des flèches là-dedans. Ouais. On va en remettre... Huit. Hop. Là-dedans. On va en remettre... Cinq. Je ne sais pas où il est mort. Il y en a un qui est passé ? Saloperie. Voilà, survie en premier. Il ne fait quasiment pas de dégâts. En fait, le défaut, c'est vraiment qu'il prend la grosse sur... Sur mes bâtiments et pas sur moi. Du coup, ça facilite un peu la donne. Je ne peux pas tout ramasser, mais bon, ce n'est pas grave. C'est coûteux, mais ça vaut le coup, hein, les murs à flèches. Alors, il va falloir que je fasse de l'esclave aussi. J'ai essayé une fois. Je n'ai pas réussi. Je vais réessayer. Il faut que je fasse du lasso. Ouais, vas-y, quatre. C'est bien, quatre. Vas-y, mange ça. Voilà. Ok. Ça ne marche pas. Ça ne la bloque pas. Ça devrait la bloquer. Bizarre. On ne peut peut-être pas le faire sur les hordes. Ouh, le gros, là, il fait mal. Il fait mal, lui. J'ai quasiment plus de vie. Et il m'a tué. Ok. Mais victoire ! Regardez en haut à gauche. Victoire. Je suis mort, mais victoire. Bon, le truc du lasso, ce n'est pas à faire en pleine horde, je pense. C'est trop le bordel. Bon. Ça va. Je crève sur la base. En validant le truc. Il n'y a plus qu'à ranger tout le bordel que j'ai récupéré. Allez, vas-y. Suicide. Ça va plus vite, hein. Renaissance. Ok. En fait, le truc, c'est qu'il y a aussi le brouilleur à utiliser. J'avais zappé. Ils ont des colliers, en fait, qui les asservis, pour les asservir, les monstres. Pour réussir à faire le brouilleur. Pour désactiver ce collier qui les asservis. On va aller faire le tri un peu, là. Il faut retirer des trucs. Et mon machin, il a été fait. Oui, il est tabli de chimie. On aura des balles bientôt. C'est bien, ça. On fout ça là-dedans. Ouais, j'ai trop de conneries. C'est quoi ? Une pioche à huile. D'accord. Alors, les plans communs peuvent être utiles, en fait. Je vous ai dit que c'était mieux de les jeter. Oui et non. En fait, ils peuvent être utiles. Genre, un plan commun, je peux le faire. Si j'ai pas déjà débloqué le schéma, dans mes techs, ça me sert d'avoir le plan commun pour la pioche à huile. Je pourrais le faire. Par contre, si j'ai le plan exotique pour la pioche à huile, je pourrais pas parce que j'ai pas déjà débloqué la pioche à huile. Vous comprenez ? Pour le commun, apparemment, il n'y a pas besoin d'avoir débloqué. Donc, il suit juste du schéma. Et donc, si jamais on a un schéma de quelque chose qu'on n'a pas débloqué, s'il est en commun, ça vaut le coup de le garder. Et si jamais il est en exotique, en rare ou autre, ça vaut le coup que si on a déjà débloqué le truc en question pour pouvoir faire mieux que ce qu'on a. On fera jamais une pioche à huile exotique. Par contre, on pourra par la suite débloquer le schéma qui nous permettra de faire une pioche à huile commune, comme celle qu'on peut faire avec ce schéma. Et quand on aura débloqué ça dans les techs, si on trouve un schéma de pioche à huile exotique, rare, épique, on pourra faire mieux que celle qu'on peut faire nous-mêmes avec l'artisanat. Je sais pas si c'est bien clair, comme je vous l'ai dit, mais je pense que oui. C'est assez compliqué aussi, mais c'est bien. C'est assez compliqué, parce qu'il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Mais c'est bien. Donc tout ce qui est schéma de plancher, là par exemple, ça me sert à rien, parce que j'ai déjà débloqué ça, je crois. Et puis si j'ai pas débloqué, je devrais le débloquer rapidement. La pelle, bon la pelle, je vais pouvoir la faire avec les ressources. J'ai déjà dû la débloquer, la pelle en fer. Par contre, la pioche à huile, non, il faut que je garde. L'arbalète, je l'ai, donc ça me sert à rien. À moins de l'avoir en exotique. Voilà. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Les graines et les légumes pourris. Et normalement, c'est bon. Ouais. Là-dedans. Non, pas là-dedans. Les minerais. Qui traînent, là. Évidemment, il y a déjà plus de... Ah... Ouais, si, je vais foutre la pierre aussi. Il y a plus de bois, évidemment. On va en mettre... À 40. 13 minutes. Ok, moi, du fer. C'est la priorité. Ensuite, raffine la pierre. Du cuivre. On va en avoir besoin. Et le plomb. Je pense qu'il faut... Vas-y. Voilà. 38 minutes de forge. Comme ça, au moins, je serai sûr que tout passe. Ok, j'ai juste zappé ça. Les os, on les met ici. On reviendra les chercher plus tard. Faut que je voie pour récupérer la bagnole aussi. Si ça se trouve, l'essence que j'ai mise... J'ai un commentaire qui m'a fait penser à ça. Si ça se trouve, l'essence que j'ai mise dans la bagnole, elle n'a pas été consommée par la bagnole. Faut peut-être pas forcément la mettre dans le coffre. Faut peut-être un coup qu'on l'a mise dans le coffre pour faire utiliser ou un truc comme ça. Les pots. Les pots, elles vont là. La viande, on va la cuire. Les cordes, on peut les ranger, on s'en fout. Le bois, on va le garder. Les minerais de plomb à raffiner. Ça, c'est pas là-dedans. Voilà. Bon. Faut que je récupère le reste. Là. Oh, la vache, il y en a de trop. Oh, c'est raison, il y en a de trop. Il y a trop de trucs. Voilà, les gants résistants à la chaleur. Par exemple, en épique, ça, il faut que je les garde. La scie à chaîne, il faut que je la garde en épique. Quand j'aurai débloqué la scie à chaîne, je pourrais faire celle qui sera qualité épique. Ce sera encore mieux. Par contre, regardez ce que ça consomme. 160 lingots d'acier. On n'en a même pas fait un seul encore. 61 pièces de machine. Et 112 polymères. Porte en fer, flanc épique. Bon, tout ce qui est construction, ça sera pas forcément utile comme on n'est pas en PVP, je pense pas. Ok. Là, on en a encore. Et enfin... Pas encore. Ça, je m'en fous. Hop. Et enfin... Le loot. Plan rare pour la hache en fer. Ah merde. Je peux pas ramasser ça, j'ai plus de place. Bon, je range mon bordel. Puis ensuite, on enchaîne. Bon, j'ai fini de ranger mon bordel. Et regardez, j'ai récupéré deux lances en fer. Ça m'invitera de refaire la mienne quand j'aurai pété. Le couteau en fer que j'avais, je l'ai remplacé par un poignard en acier, une dague en acier, durabilité et dégâts supérieurs à ceux des autres dagues. Alors, je sais pas si jamais ça peut servir à dépecer. Je suppose que oui. Niveau dégâts, 45. Là où le couteau donne 21. Donc, on verra bien. Je ferai bien un module d'anti-usure pour ça, éventuellement. Également, je veux faire ça avec des chaussures thermiques. Établis de fabrication d'équipement, mais je pourrais pas le faire maintenant parce que je crois que j'ai pas l'établis de fabrication d'équipement. Et l'établis de chimie, surtout, qu'on va pouvoir mettre, qui va nous permettre de faire de la poudre. Avant ça, je vais ranger ça, ça, ça. On va rebalancer, donc, de la faisaison. Hop. De toute part. Il reste pour un bon moment. Je pense que le temps que j'ai mis sera suffisant. Et je vais ranger mon... mon truc. Je voulais le faire, mais je peux pas, du coup. Là, ça. Ok. Par contre, ce que je peux faire... Vas-y, viens là, toi. Ce que je peux faire, c'est poser ça. L'établis de chimie. Alors, lui, l'établis de chimie, je vais le mettre en bas parce que je vais souvent aller dessus, je pense. Et on va le mettre à côté de la forge. Ça me semble... Je sais pas pourquoi, ça me semble cohérent, là. Faudra mettre un coffre à côté. Ouais. Je sais pas si je vais le mettre contre la forge ou contre le mur à gauche. Ouais, non. Contre le mur à gauche. Comme ça. Voilà. Impeccable. L'établis de chimie. J'ai dû refaire une pause encore. Désolé, YouTube. Donc, l'établis de chimie qui va nous permettre de faire la poudre à canon. Poudre à canon qui va nous permettre de faire les cartouches pour le fusil. Fusil qui va nous permettre de faire des gros trous de balle dans les ennemis. Donc, pour la poudre à canon, il faut du sel organique qu'on a déjà récupéré. Plus de la poudre de carbone. Poudre de carbone. Le sel organique donne du minerai de sel organique. Non, le minerai de sel organique donne du sel organique. OK. Mais pour la poudre de carbone... Comment je fais-ce ? Fabriquer de la poudre à canon. Bah ouais, mais comment je fais-ce ? Merde. Alors, minerai de sel organique. Poudre carbone. Ah, la poudre de carbone serait-ce le résidu d'un minerai ? Genre le minerai de plomb ? Alors, attendez, YouTube. Il va falloir faire un test. On va faire des lingots de minerai de plomb. Hop. Et on va voir si jamais ça nous fait de la poudre de carbone, tout simplement. En attendant, moi, de mon côté, je vais pouvoir faire... Hop, hop. Hop. On fait le sel organique fois 6. Est-ce qu'on a du minerai ou pas ? C'est la question. Ici. Poudre de carbone fois 200. Attendez, non. Il y a un truc qui n'y a pas, là. Je récupère la poudre de carbone. J'active. Lingots de plomb. Voilà. Ah ouais, non, mais direct. Direct, en fait. Il y a un truc que je viens de remarquer, mais le... Le feu s'éteint quand ça a fini ? Putain, mais... C'était pas comme ça au début du jeu. Le feu s'éteint quand ça a fini, je crois. Alors, on va voir. On va faire les 12, là. Il y a largement de quoi faire niveau carburant. On a pour 20 minutes. On va voir si jamais... Ah putain, mais ça me... Ça me fait gagner un temps fou, ça. Donc, poudre de carbone, on va toujours la foutre dans l'établi de chimie. Il n'y a pas besoin ailleurs. On peut en faire que 12, mais ce serait déjà ça. Est-ce qu'on a du minerai ? J'aurais pas mis du minerai là-dedans. Du minerai de sel. En pensant que j'allais saler de la viande avec. Non, pas là non plus. Non, pas là non plus. Poudre de carbone encore. Donc, du coup, ça ira pareil dans l'établi de chimie pour la poudre à canon. Génial, cette nouvelle ressource. Génial. Donc, il va falloir que je trouve du sel organique. Donc, matériau important fabriqué à partir de minerai de sel organique utilisé dans la poudre à canon. Bah ouais, juste comment je fais pour obtenir... Comment je fais pour obtenir le sel organique, je me rappelle plus. On verra bien, on a bien trouvé. Quoi qu'il en soit, on a récupéré 36 unités de poudre. Avec ces 36 unités de poudre, on va pouvoir faire quelque chose. C'est pas encore fini. On reste 6 à passer. On viendra pour voir si jamais mon test est concluant ou pas. Établi de fabrication d'armes. On met la poudre à canon. Et la poudre à canon plus des lingots de fer donnent des balles. On en fait juste une. Avec 3 de poudre à canon et 2 lingots de fer, on se fait... 3 cartouches. Ok, donc c'est du 1 pour 1 par rapport aux poudres à canon. Et c'est du... du 1,5 pour 1... du 0,5 pour 1... Je sais pas combien, mais c'est du 1 pour 1, en tout cas. Ouais, la poudre à canon par rapport aux cartouches. Donc là, on va pouvoir se faire 33 cartouches de plus. C'est top. Par contre, ça bouffe 22 lingots. Ouais, bon... On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Pour avoir le module anti-usure que je voulais faire tout à l'heure sur ce couteau que j'ai récupéré et que j'aimerais bien épargner, il va me falloir de la résine qu'on a, du cuir qu'on a et du caoutchouc. Pour faire le caoutchouc, c'est justement dans l'établi de chimie. Et au niveau de l'établi de chimie, il nous faut juste du mucus végétal. Mucus végétal qu'on récupère en coupant les baies. Hop. Voilà, ici. On le met dedans et on se fait du caoutchouc pour plus tard. Il va également me falloir... Il va également me falloir... L'engrais. Donc l'engrais, c'est les légumes pourris plus la poudre de carbone plus la fibre. Et je vais en faire aussi. Donc légumes pourris. Mais pas ça. Légumes pourris plus fibres. C'est bien de la fibre. On en a en grande quantité. Au final, je pensais que ça ne servait à rien d'avoir autant de quantité de fibres. J'ai hésité à les jeter. J'ai bien fait de ne pas les jeter. Hop. On a de l'engrais pour plus tard nos plantations. Donc ça consomme surtout les lingomes. Les lingomes. Ça consomme surtout les légumes pourris. En parlant de lingots. Lingo même. En parlant de lingots. Les lingots. Lingots, c'est le mot du jour YouTube. Aujourd'hui, en commentaire de vidéo, si vous êtes toujours présents sur cette vidéo en ce moment, marquez-moi en commentaire lingots. Et n'hésitez pas évidemment à en faire des jeux de mots. Au niveau des lingots, le four ne s'est pas arrêté tout seul. Ça tourne dans le vide. Et donc, c'est bien ce que je pensais. j'ai dû cliquer sur arrêter sans faire exprès à un moment. Bref, on a récupéré de nouveau de la poudre de carbone. On sait comment on l'obtient grâce au plomb. Je vais mettre ça comme ça. Et puis, on va rebalancer des trucs. Les trois pierres ne serviront à rien. Les lingots de fer et les lingots de cuivre. 43. 43 fois 10, 430. 430 divisé par 60. Ça fait combien ça ? 7 minutes. A peu près 7-8 minutes je dirais. On va en retirer 7. Hop. Voilà. 9 minutes. Nickel. Ça doit être à peu près ça qu'il me faut pour récupérer tout ce qu'il y a à faire. Ah oui, je suis toujours en mode ramier avec le bois. comme d'hab. Et on range ça ici. Bon. On aura fait l'établi de chimie. On aura fait l'établi médical. On aura pas mal avancé sur les tâches aujourd'hui. C'est pas trop mal. Mais, 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 c'est pas fini. Il y avait quelque chose que j'aimerais faire qui sera nécessaire pour plus tard. C'est des esclaves. Car il y a un côté Conan Exiles également sur ce jeu comme je l'avais dit dès le début. On va pouvoir esclavager. On va pouvoir être esclavagiste. et pour ça, il faut le brouilleur. Donc, il consomme de l'adhésif et des lingots de fer en plus des éthers. Donc, lingots de fer. on prend 10. Ah, lingots de fer plus quoi j'ai dit ? Putain. Scotch. Voilà. Scotch. Hop. Et on se fait 3 brouilleurs. On verra bien comment ça fonctionne. Alors, je pense pas pouvoir faire ça sur le... Comment ? La horde. Je pense pas pouvoir faire ça sur la horde. à mon avis, il faut que je récupère un bonhomme qui se promène. Donc, du coup, je vais quand même préparer mes brouilleurs. Je vais les mettre là qu'ils soient visibles pour la prochaine fois avec ça. Il faudra que j'en refasse plusieurs. Il faudra que je récupère des pierres. Également, ici, le polymère à débloquer. Ensuite, au niveau des armes, rien de neuf. Au niveau des structures, les structures, je m'en fous un peu pour l'instant. Les véhicules, pareil, je m'en fous un peu. Il faut que je récupère mon véhicule qui est en panne à un endroit. Rien non plus là. Et au niveau des techs, rien non plus. Pour les points de talent, on croit quand même que je regarde si jamais je n'ai pas quelques livres de talent, mais je crois que je n'en ai pas encore assez. Ouais. Quoique, il n'en faut que 15, je crois, non ? 14 ans. J'en ai peut-être quand même quelques-uns qui traînent. C'est pas ici que je les ai mis. 78, mais sérieux ? Mais le mec, il est sérieux. Il empile ça comme un con. Donc augmente la vitesse de natation on s'en fout un peu. C'était dans survie. Non, c'était dans physique. Mais ils ont changé ça, augmente la vitesse de natation. Il y avait augmenté la vitesse de natation et de déplacement, non ? Donc ça, c'est des sauts. Augmente le maximum d'endurance. réduit l'endurance perdue de 5%. Réduit la rapidité d'endurance perdue de 5%. Il faut que je... Il me faut le niveau 22 pour débloquer ça, qui me permettra de débloquer ça et ça. On a augmenté la hauteur des sauts, je m'en fous un peu. La vitesse de natation, je m'en fous un peu. J'ai la voie qui se barre. Alors ça, c'est pour couper du bois plus rapidement. Je vais le prendre. Hop. Récupérer le blé, on le prend. La collecte avec la faux, on prend. Ici, le montant de résine collectée, on prend. Il y avait la pioche que je voulais attraper, mais je ne l'aurais pas. Non, il faut le niveau 25. Non. Ça, c'était pour les ressources collectées sur les animaux. On le prend. Réduit l'hydratation perdue, je le prends. Donc la consommation d'hydratation d'eau. Redux fullness de 5%. Ça réduit tout de 5%. Donc la nourriture et l'hydratation, enfin la nutrition et l'hydratation. On le prend. Et dans les autres, on ne peut rien prendre pour l'instant, je crois. À part la natation. Ah ben même pas, j'ai tout pété. Bon ben écoutez, on a fait des économies pendant un certain temps. C'était le moment de tout péter. C'était comme ça. Bah c'est pas grave, on aura bien fait évoluer le personnage. On aura débloqué pas mal de nouveaux trucs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement. Et puis on continuera ça la prochaine fois. On n'a pas avancé sur la base, c'est vrai. Mis à part des établis qu'on a ajoutés et le personnage qu'on a fait augmenter. La prochaine fois, il faudra qu'on fasse un petit peu d'exploration quand même parce que là, je suis resté sans que ne paraissent à scotcher sur la base mais c'est parti du jeu. Faire pex le personnage pour débloquer des trucs. On a récupéré quelques cartouches qui doivent être faites. D'ailleurs, je vais les prendre pour la prochaine fois comme ça, les compars. on aura les bastos avec nous. C'est pas ici. C'est ici. Voilà. Prendre six cartouches. Je sais pas pourquoi le plan est là. Ah oui, il fallait que je fasse ça ! Il fallait que je fasse ça, YouTube ! Ah mais il me faut les lingots d'acier, je les ai pas encore. Putain. Il faut débloquer des établis pour pouvoir travailler les ressources qui me permettront de faire l'acier. Il y avait ça que je voulais comme j'ai été interrompu. Il y avait ça que je voulais faire mais comme j'étais interrompu, je le ferai plus tard. Tant pis. Allez, toutes les bonnes choses une fin. Il faut savoir s'arrêter. Je scotche mais on n'arrête pas de m'appeler là depuis tout à l'heure. Du coup, je suis allé de faire des coupures et je m'y paume. Donc pas grave. On s'arrête là. On continuera la prochaine fois. D'ici là, comme d'hab, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut à tous. Ciao, ciao. YouTube, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.